Bonjour, bienvenue à Tortue Cosmique, Cosmic Turtles, mon nom est Tina, puis aujourd'hui on va faire une lecture pour nos cancers. Alors, la façon dont ça va se dérouler, je vais sortir une carte tarot, une carte tarot du grand maître, le tarot des grands maîtres, puis ça a été inspiré du tarot de Mu, alors on va lire la définition du livre, car ils ont pris plusieurs... plusieurs disciplines, ils les ont mis dans un, puis c'est très bien fait. Et puis aussi, ce qu'on va utiliser, c'est les dés de la destinée, et puis on va sortir aussi une rune pour tout le monde, OK? Alors, on va commencer avec une carte tarot. Quelle est l'énergie pour les cancers, signes d'eau? Ouh, une carte! Voilà, elle est là. On a trouvé une... Alors, c'est laquelle? Ouh, carte de la mort! Regarde-moi ça! Alors, on va aller voir. Ça ne veut pas dire que la mort, mort, ça peut dire une transformation, vraiment. Mais on va aller voir la définition en dedans du livre numéro 13, 12, 15, la mort. Alors, dans ce cas-ci, ben, comme toutes les cartes tarot, d'ailleurs, la carte de la mort, ça représente la transformation. Alors, la signification de l'organe, c'est que cette carte représente la fin d'une situation, et la libération par rapport à celle-ci. Elle coupe avec le passé, le faux, mais vit avec l'espoir d'entreprendre une nouvelle action. Cette fin est en bonne soie, puisqu'elle amène un renouveau et de nouvelles idées. Elle permet de faire avancer les choses vers une nouvelle action. Elle est un symbole de renaissance, de transformation, du renouvellement de la vie. Oh, que c'est beau! C'est beau pour nos cancers! Alors, là, on va faire les dits de la destinée. Alors, la façon dont ça fonctionne, je tire trois de ces petits dés avec des chiffres, puis ça va donner des numéros, puis on va aller chercher les définitions. Le premier tirage, ça représente la dimension portionnelle de votre destinée. Le deuxième, c'est les influences actuelles de votre destinée. Et puis, le troisième chiffre, c'est l'influence complémentaire de votre destinée. Alors, c'est un signe d'eau, alors on va commencer avec celui qui est bleu. Le numéro 7 est le premier chiffre. Le numéro 6, c'est le deuxième chiffre. Et le numéro 1, c'est le troisième chiffre. Alors, la façon dont ça fonctionne, on a le 7, le 6, c'est le 1. Alors, le premier chiffre, ça va être un 7. Le deuxième, c'est 76. Et le troisième chiffre, ça se donne, c'est 761. OK? Alors, allez-vous voir la définition. Numéro 7 est le premier. Numéro 7 pour la dimension personnelle de votre destinée. Dans le domaine de la perfection, s'annonce l'atteinte d'un sommet, un équilibre parfait, une harmonie rare. Dans ce domaine, on est à la recherche de l'idéal, du bonheur, de l'accomplissement parfait d'un projet, de la réalisation d'un rêve. Vous entreprenez une démarche qui vous conduira vers un succès, un triomphe, un état fortiné ou toute autre forme d'excellence. Il est question ici de joie, d'allégresse, de situations bénéfiques, d'états heureux. C'est aussi le domaine des découvertes mystiques et du plus haut degré de conscience. Cet domaine autorise la poursuite des rêves les plus grands, même s'ils ne seront réalisés que plus tard. Alors, ce domaine est en rapport avec la lumière, avec tout ce qui éclaire et rayonne. Ah ben c'est bien, wow! Alors, il y a de la transformation, puis vous avez de la perfection. Le prochain chiffre 76. L'idéal. Alors, dans la maison de l'idéal, il est question d'un projet à réaliser, d'un sommet que l'on cherche à atteindre. L'objectif poursuivi peut concerner le travail, l'amour, la réalisation sociale ou personnelle. Bien sûr, l'accomplissement d'une œuvre exceptionnelle demande qu'on surmonte des difficultés. Il y a des sacrifices à faire pour accomplir un idéal. Mais votre détermination et une vue claire de ce que vous voulez sont vos plus sûrs instruments de réussite. Malgré les obstacles à contourner, vous avez toutes les raisons de rester optimiste puisque votre réussite ne dépend que de vous dans ce cas-ci. Réflexion. Tout comme l'alpiniste, il rencontre toute son attention, il concentre toute son attention et son énergie sur son projet. La personne qui vise un idéal doit s'y consacrer tout entièrement. Vous devez peut-être laisser tomber certaines activités qui vous distraient de votre idéal. Vous avez intérêt à vous lancer à fond et à ne rien négliger de ce qui pourrait servir votre but. Conseil. Rester déterminé. Maintenir l'effort. Poursuivre l'idéal. Se concentrer. Affronter la difficulté. Chercher des solutions. Relever le défi. Alors, le prochain numéro, 761. 761 départ. Vous serez accaparé sous peu par une cause très mobilisante. Il s'agit peut-être d'une question qui vous a déjà intéressé et sur laquelle vous revenez. Il importe que cette fois-ci, vous vous engagez pour de bon. Alors, nouveau départ. C'est un départ. Ah bien, c'est bien. Alors là, on va vérifier combien d'étoiles il y a pour savoir vos chances de succès. Alors, il y en a trois. Ouh, si on essaie, je ne l'ai pas manqué. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il y en a dix. Alors, vous avez forte chance. Un changement capital s'annonce dans votre vie, ce qui apportera une très grande réussite dans votre sphère d'activité. Quelque chose d'inattendu surviendra en votre faveur. Restez réceptif. Ah, wow! Alors, maintenant, on va sortir une ruine pour nos cancers. Ouah! Juste une, juste une, juste une, juste une. Je ne voulais pas qu'ils sortent de leur petit sac. Je vais juste en piger une. Ha, ha, ha! Celle-là. Ok. Alors, celui-là fait un X. Vous le voyez. Et celui-là, c'est la générosité. Ouh, wow! Alors, on va aller voir la générosité, carte numéro neuf. Excusez, carte. La ruine numéro neuf. La générosité et la dignité des hommes, hommes et femmes, c'est un noble sentiment et la sauvegarde de l'âme. Le bonheur de donner est souvent et de loin supérieur au plaisir de recevoir. Chacun de nous a le droit d'offrir d'aide, a le devoir d'offrir aide et secours à ceux qui en ont besoin. Cette ruine symbolise le paternariat et les alliances diverses. Elle évoque les syndicats, les regroupements sociaux, les clubs privés, les confréries, ainsi que toute association qui vient en aide aux plus démunis de la société. C'est aussi, bien sûr, la ruine des relations amicales, amoureuses et professionnelles. Sous son influence, il est à prévoir que le consultant recevra sous peu une offre d'affiliation ou qu'il signera un pacte d'association. Il peut s'agir aussi, bien entendu, de la signature d'un contrat de mariage, du début d'une liaison sentimentale ou d'une merveilleuse rencontre amicale. Elle évoque les cadeaux, ceux que l'on donne et ceux que l'on reçoit. Wow! Quelle belle lecture pour nos cancers! Alors, ici Tina de Tortue Cosmique, puis à la prochaine!